comment commencer son business en martinique en partant de zéro au bonjour c'est le sujet de cette vidéo s'intéresse si tu veux lancer un business si tu veux démarrer une entreprise créer une activité écoute ça surtout si tu es en martinique en guadeloupe ça marche aussi en métropole ou au canada ça marche aussi parce que les conseils c'est universel le conseil que je te donne dans cette vidéo c'est universel la plupart des gens qui me posent ces questions qui pensent à voilà et s'attendent à quand je leur donne des conseils genre oui il faut savoir dire c'est une structure telle telle voilà tu vas prendre une sas une sas sarl par l'entreprise habituelle c'est pas le principal il ya des gens aussi qu'ils se lancent pas et pourquoi ils se lancent pas c'est parce que ils n'ont pas selon eux assez d'argent ils ne veulent pas se lancer aussi parce qu'ils ont ils pensent pas avoir la bonne idée c'est pour ça que en partant de zéro ils te disent ouais non mais comment tu aurais fait c'est toi en partant de zéro tout ça donc moi par contre ce principe que les gens restent figés et perdent beaucoup de temps parce qu'ils se prennent la tête sur tout ce qui est fiscalité statut juridique mais c'est pas notre faute c'est pas notre faute pourquoi si c'est ton cas c'est pas ta faute parce que c'est ça qu'on nous a appris si tu vas dans l'histoire des émissions à la télé où tu vas même à pôle emploi c'est c'est bon demander comment on me une entreprise crée une activité les mecs qui sont là pour récolter le fric je suis désolé de parler vraiment mais ils sont là de leur intéresse ils vont te orienter vers ce sujet ce passage c'est à dire voilà il faut que tu crées une entreprise faut que tu déclares pour que tu puisses commencer à cotiser et que nous donner notre fric voilà pourquoi les mecs qui t'orientent sur soi et tous les gars qui sont soi-disant coach business alors je n'avais pas prévu de m'emporter comme ça excuse moi mais tous les gens qui sont coach business soi-disant c'est à dire que tu t'accompagnent pour lancer alors quand je te parle de coach business c'est pas des coach business parce que les coach business c'est pas ça c'est des gens qui t'accompagnent pour monter ton dossier comme créer donc les comptables qui te font ton dossier qui j'ai rangé ça c'était pour toi excuse moi j'ai bougé la caméra donc ces gens là ces gens là ils vont t'orienter sur ça pour te montrer que sans eux c'est complexe c'est génial c'est complexe tu pourras pas y arriver tout seul ils font passer par eux pour avoir les subventions ils te font miroiter des subventions et moi je t'ai déjà dit en business il faut pas être focalisé sur les il faut pas être un chasseur d'argent donc tu vois là ce que j'ai envie de te dire de retenir qu'une chose dans cette vidéo c'est que là quand tu veux partir de zéro tu veux créer un business de zéro le pro le premier truc à faire c'est d'investir mais pas investir dans dans le gars qui va te monter ton dossier tout ça investir en toi changer ton état d'esprit passer du de l'état d'esprit de salarié à l'état d'esprit d'entrepreneur et l'état d'esprit d'entrepreneur c'est un certain mindset un état d'esprit il fonctionne pas comme salarié il ne discute pas comme salarié il ne réfléchit pas comme salarié c'est là j'ai pris du temps à ne comprendre ça c'est pour ça que je me suis remporté du temps sans que je suis excité et que je ne suis pas énervé par ça c'est que pour réussir il faut que tu investisses en toi il faut que tu investisses en quelque chose qui va te faire grandir qui va te montrer le chemin pas à pas et là il n'y a pas d'une solution soit tu prends un coach business pour ça que je dois parler de coach business tout à l'heure mais ceux qui t'aident à faire des dossiers ce n'est pas des coach business c'est des accompagnateurs administratifs en dossier le coach business c'est celui qui est entrepreneur lui aussi qui a déjà eu du succès dans mon marché déjà et puis il va pouvoir te mentorer alors peut-être gratuitement si tu as de la chance si c'est pas mais il va pouvoir te donner des astuces donc moi si tu es aux antilles je me propose d'apporter ma pierre à ton activité à l'édifice de ton activité je ne veux pas toutes les solutions je ne veux pas toutes les informations mais avec mon réseau on va pouvoir t'orienter vers les bonnes personnes moi ce qui m'a mis point fort c'est déjà que je suis un fonceur donc peut-être que ça c'est ton problème où tu es comme moi un fonceur donc tu as des remords tu dis ouais mais non ça on pourra s'en prendre et puis j'ai des connaissances en vrai marketing donc voilà je recherche des profils comme ça pour faire un bout de chemin pour faire monter aussi les jeunes entrepreneurs parce que moi j'ai besoin de j'ai on l'a fait pour moi j'ai besoin de remettre ce tout ce qu'on avait fait pour moi c'est la réciprocité c'est un principe de réciprocité donc si tu es intéressé si tu veux monter ton activité si tu as ton activité depuis plus de deux ans depuis plus de six mois on va dire ça m'intéresse ça m'intéresse de t'aider pourquoi parce que tu vas trouver sur ton passage sur ton chemin des gens qui vont t'orienter sur l'administratif alors c'est très bien il y a une info mais très peu de personnes qui donnent des conseils sur l'état d'esprit le savoir-être le mindset l'attitude et surtout la vente ça ça va beaucoup marqué donc est-ce que toi dans mon cursus tu cliques sur la description tu retrouves ça tu vas voir c'est bien tu vas taper dans le lien et tu verras je te privé en immobilier tu te privé en business moi je serais heureux de partager tout ça avec toi moi j'ai envie d'aider la plupart des entrepreneurs il faut qu'on soit dans le même état d'esprit après on peut aller très loin ensemble tu peux me rencontrer personnellement voilà si tu prends mon accompagnement mais c'est pas une obligation parce que je peux pas accompagner tout le monde et en plus je suis voilà je suis dans mes systèmes je suis associé dans le cabinet de mon épouse donc j'ai pas beaucoup de temps à consacrer je vais pas aider des centaines de personnes des centaines de personnes physiquement par contre je peux aider des centaines des milliers de personnes si c'est automatisé si tu prends des formations en ligne si tu regardes mes vidéos offertes voilà donc c'est ça que je veux t'aider à fond donc inscris-toi inscris-toi c'est facile c'est gratuit tu n'auras que ton email ton numéro de téléphone à inscrire et puis en avant simone en voiture simone voilà je reprends une expression allez je te laisse sur ça et puis inscris-toi